Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le cinquième épisode de Green White Checker. Je suis avec LFB pour vous accompagner pour une actualité sport mécanique bien bouillante et rouge Ferrari. Bonsoir, bonjour LFB, comment vas-tu ? Eh bien ça va Maxime, j'espère que toi aussi. Je crois savoir qu'en Belgique vous êtes aussi en mode un peu déconfinement. On a réouvert les boucheries et les magasins de bricolage donc c'est la folie. Ça va, on se tient encore mais ça fait du bien d'avoir un peu plus de liberté. Je ne sais pas si chez vous c'est aussi compliqué mais tant qu'on a de quoi faire pour s'occuper, on va tenir le coup. Oui, c'est pareil, les commerces globalement ont ouvert sauf bars, restaurants, cinéma, théâtre, tout ça. Ça c'est évident mais bon et moi à titre personnel je suis bien content avec les librairies roues. Certainement, c'est vrai parce que tu peux nous parler brièvement aussi que tu as sorti il y a quelques semaines un nouveau livre avec tes collègues. Tu peux nous en parler ? Oui, on va écouter rapidement, c'est la saga de la bombe atomique. Je raconte comment les américains en premier chef, évidemment en premier chef, ont fait une course à la bombe pendant la seconde guerre mondiale et comment ce projet Manhattan tel qu'on connaît dans les livres d'histoire a vu le jour, comment ça s'est passé au jour le jour et évidemment comment on en est arrivé au bombardement fatidique d'Hiroshima le 6 août 1945. Voilà, ça s'appelle la bombe, édition Glenab. Écoute, merci Maxime. Mais j'ai hâte de parler avec toi de l'actu très riche qu'on a effectivement pour ce cinquième numéro de Green White Shaker, je ne te le cache pas. Effectivement, l'actualité est chaude, il y aura un petit lien pour le livre de LFB évidemment dans la description, bien sûr. On va partir comme vous en avez l'habitude désormais sur trois épisodes, trois séquences, trois phases, le Green, le White et le Shaker. Donc on commence tout de suite avec la Formule 1, c'est la partie Green Flag. Green Flag, première partie de ce nouveau podcast et le sujet de ces dernières 24 heures, c'est l'annonce de Vettel qui quitte la Scuderia Ferrari. Alors, on ne sait pas trop dans quels termes cela a été décidé et on se pose du coup plein de questions sur son parcours, son profil. Va-t-il arrêter ? Va-t-il aller ailleurs ? Bref, déjà sur l'annonce au niveau du timing et de la manière, LFB, qu'est-ce que tu penses de ce choix, on peut le dire peut-être, qui vient plus de Vettel que de Ferrari ? Écoute, bon, c'était dans l'air, c'est sûr. Toi, moi, les passionnés, les spécialistes, ceux qui suivent l'actu, vous tous, chers auditeurs, chers téléspectateurs, j'en doute pas. On savait bien que ça discutait, on savait bien que ce n'était pas fait, on savait bien qu'on se dirigeait peut-être plus vers une séparation qu'une confirmation parce qu'on avait bien compris que la magie n'était peut-être plus là et que soit on continuait un peu à la Raikkonen avec un Vettel qui passe deuxième pilote et qui aide la nouvelle vedette Charles Leclerc, bien sûr, à continuer, mais en même temps, est-ce que Vettel le voulait ? Bon, au niveau timing, j'étais assez surpris. Bon, voilà, ça tombe le 12 mai 2020, je ne m'y attendais pas forcément, on est en pleine non-saison, si j'ose dire. Donc, effectivement, on peut imaginer qu'il n'y avait pas besoin de se presser parce qu'on est loin encore de reprendre, mais en même temps, au moins, ça clarifie les choses, donc au moins, ça, c'est sûr. Mais enfin, bon, nous qui aimons les nouvelles, évidemment, un peu breaking news ou une grande nouvelle tombe, là, on a été servi parce que quand même, quelque part, ça nous a tous surpris. Bon, écoute, il y a plein de choses à dire. Je te laisse la parole dans quelques instants, Maxime, et moi, ma première envie, c'est évidemment de tirer un peu déjà le bilan de ce qu'a fait Vettel chez Ferrari et ma première réaction, elle est comme beaucoup, je suppose, elle est d'un non-achèvement des promesses, d'un peu de gâchis, pour ne pas dire de gâchis tout court, beaucoup de regrets, ça, c'est sûr, certainement beaucoup d'amertume. Moi, je reste persuadé que, bon, les deux premières saisons, admettons qu'il fallait monter en puissance et que Vettel se fasse à son nouvelle équipe et vice-versa, bon, OK. Mais effectivement, je reste persuadé qu'il y a un avant et un après Hockenheim 2018, tu me vois venir, quand Vettel sort tout seul dans le stadium, et là, c'est symbolique qu'effectivement, il n'y arrivera pas, et ensuite, ça n'a été qu'une descente aux enfers. Je mets un deuxième moment clé, c'est le Canada l'an dernier, 2019. Déjà, Ferrari, bon, a mal démarré son année, ils ont déjà perdu beaucoup d'occasion, mais là, la pénalité qu'on met sur les épaules de Vettel, dès le moment, sur le moment, moi, j'ai tout de suite dit, enfin, j'ai tout de suite hurlé devant mon écran, je n'étais pas d'accord. Bon, mais là, je trouve que c'était aussi encore tellement symbolique pour le fait qu'on a cassé les ailes encore un petit peu plus de Vettel, et déjà qu'il n'y était plus, bon, à partir de là, il y était encore moins. Donc, c'est malheureux de dire qu'un champion aussi fair play, aussi intelligent, aussi avec une personnalité que vraiment j'aime beaucoup comme Vettel, a échoué chez Ferrari, et évidemment, on ne peut quand même qu'être déçu, parce que c'est un peu l'équipe emblématique de la F1, et là, il y avait une belle promesse, mais ça ne l'a pas fait. Je trouve que tu parles très gentiment d'un Sébastien de Vettel dans son époque Ferrari, mais si on prend sa carrière au global, pour revenir déjà sur les éléments déclencheurs de ce qu'on peut appeler la chute de Sébastien de Vettel, je prendrai déjà la fin de la saison de 2017, les six semaines où il y a eu la saison qui a totalement basculé, où il était à son avantage avec l'accident à Singapour qui a déjà mis le doute. C'est un fait de course, pour moi, ce n'est pas volontaire, ni l'un ni l'autre, de se rabattre, etc. Mais cette peur de gagner, parce qu'on sait tous les deux, et ceux qui nous écoutent aussi le savent, l'idole de Sébastien de Vettel, c'est Michael Schumacher. Sa volonté chez Ferrari était de réussir sa carrière, d'être champion avec Ferrari, mais est-ce qu'il voulait être champion avec Ferrari, ou est-ce qu'il voulait être le nouveau Michael Schumacher ? Et je pense que ça, ça a beaucoup changé dans son état d'esprit ces dernières années, parce que, pour moi, il a un profil, un parcours à la Scuderia, qui est identique à celui d'Alonso, de Raikkonen, même s'il a eu la chance d'être champion pour un point, mais cette volonté d'être le nouveau Schumacher, cette volonté de refaire cette belle époque, et de ne pas écrire une nouvelle histoire, mais de la réinterpréter. Et ça, c'est tout le problème de la Scuderia, c'est que je trouve que la manière de gérer les stratégies, les pilotes, etc., c'est toujours cette volonté de se rapprocher d'une période qui était il y a quasiment 20 ans maintenant, où la domination était totale, la manière de faire était autre, c'est un peu comme aujourd'hui, on voit Williams qui ne fonctionne plus parce qu'ils font comme on faisait il y a 20 ans, sauf que ça ne se passe plus comme ça. Donc, la gestion des pilotes, la gestion de la stratégie, etc., ça a fonctionné sur l'Air Shumacher, ça ne peut plus fonctionner aujourd'hui. Techniquement, technologiquement, stratégiquement, c'est plus faisable. Le problème, c'est que Vettel s'est peut-être engagé à la Scuderia comme un rêve de passionné, parce que qui ne rêverait pas de rouler pour la Scuderia ? Et pour continuer, du coup, c'est vrai que quand on constate ce qu'a fait Vettel à la Scuderia Ferrari, tu parles d'un gâchis, tu dis, je n'ai pas osé dire peut-être un gâchis. Je ne pense pas qu'il y a de gâchis. Je pense qu'il y a une peur de gagner et il y a un mimétisme avec Shumacher qui était trop fort peut-être dans la tête de Vettel. Ce qui n'était pas forcément le cas d'Alonso, par exemple, qui n'a pas forcément été proche de Schumacher ou cette envie de faire les choses comme l'avait fait la Scuderia à l'époque. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment casser ce code-là et que le départ de Vettel est nécessaire. Est-ce qu'il est précipité ? Je pense. Je pense qu'il aurait peut-être dû attendre la fin de la saison et de la nouvelle réglementation qui est repoussée à 2022. Je pense que ça aurait été juste d'attendre que Vettel finisse le cycle de la technique actuelle et se dise « ou j'arrête, ou je vais ailleurs ». Pour moi, le parcours n'est pas un échec. Pour moi, le parcours est un manque de chance, mais ce n'est pas uniquement dû à Vettel. C'est aussi dû à tout ce qui l'entourait, c'est-à-dire l'équipe, la Scuderia. Vettel n'est pas un échec pour moi. Son parcours à la Scuderia n'est pas un échec. Il est quatre fois champion du monde, il a dominé avec Red Bull. Pourquoi il ne l'a pas fait avec Ferrari ? Sans doute parce qu'il était chez Ferrari. Oui, tu as raison. On passe les restructurations internes, les changements à la tête, parce qu'Ariva Bene, Binotto maintenant, il y en a même eu un autre juste avant, ou au milieu, je ne sais même plus. Oui, mais... À un moment donné, on s'est perdus. En plus, les personnalités de chacun arrivent à Bene, je sais bien par où y dire, que c'était un type super dur, très froid, et que Ferrari s'est un peu enfermé dans sa tour d'ivoire à ce moment-là. Binotto, on a le sentiment que c'est l'inverse, qu'il est trop simple, trop laxiste, et qu'il ne maîtrise rien. Évidemment, si on se souvient de l'ère Schumacher, ça, c'est sûr qu'on s'en souvient, mais le problème, c'est qu'on s'en souvient parfois pas en bien. Quand, effectivement, Paris Kelo est empêché de gagner, et que tout est pour Schumacher, et que dès le quatrième Grand Prix, tout est réglé, c'est vrai que ce n'était pas une période où on s'est vraiment éclaté non plus. Mais, force est de constater qu'évidemment, il y avait des tueurs, si j'ose dire, en place. Schumacher, évidemment, au premier rang, mais si on rajoute Jean-Thot et Rose Brown, oui, ce n'est pas détente non plus quand il s'agit de gérer les hommes et les équipes. Donc, c'est sûr qu'il y avait un objectif, et la fin justifiait les moyens. De nos jours, ce n'est plus le cas. entre un Vettel qui, peut-être, parfois est trop détaché. Moi, j'aime bien, c'est aussi pour ça que je l'aime bien, même si je reproche parfois qu'il soit trop discret, qu'il ne se livre pas assez. Mais, on ne peut pas lui reprocher une certaine honnêteté, une certaine, comment dirais-je, une vie de tous les jours qui est parfaitement assumée, qui est un peu en dehors des codes. Il y a une vraie personnalité, c'est évident. Et c'est évident qu'il est aussi très intelligent et que c'est un type bien, moi, je le pense sincèrement. Et il est quadruple champion du monde, en plus. Mais, là, il ne s'est pas mis dans la... Je te rejoins un peu moins sur la manière, quand même, d'être honnête pilote. Rappelons-nous des années Red Bull. Il y a quand même eu quelques coups d'ego, genre Multi-21 et d'autres, où il s'est pris peut-être déjà pour un quadruple champion du monde, alors qu'il y avait encore quelques années à faire. Mais, au-delà de ça, sur le reste, je suis d'accord. Oui, non, mais il a été tueur aussi à son époque, on est bien d'accord. Mais, alors, ce que je veux dire, c'est que peut-être, on a le sentiment que plus les années passent, moins il est tueur et plus il est un peu plus philosophe, un peu plus observateur de ce monde de la F1. Il est père. Il est père, ça change aussi. Oui, oui. Ça change sa vision. Il a eu son troisième enfant au mois de novembre dernier, j'ai appris, et ça, c'est sûr que ça change les choses. Mais, attends, mais d'ailleurs, on se pose la question, là. On ne sait pas encore. Évidemment, ça peut être démenti dans les heures qui vont suivre cet enregistrement, mais là, on ne sait pas s'il va rebondir. On ne sait pas s'il ne va pas ne pas prendre sa retraite non plus. On est d'accord. On s'interroge un peu sur Vettel. On connaît la situation actuelle que Vettel et Ferrari, c'est terminé. Tout le monde est déjà en train de voir qui va le remplacer. On parle de Sainz, on parle de Ricardo et même d'autres noms. On a parlé d'Alonso. Bref, on sait tous comment ça se passe dans cette période, mais on ne parle pas de Vettel. Pour toi, c'est un arrêt ou c'est un départ vers une autre aventure ? Mais si c'est un départ vers une autre aventure, est-ce qu'on ne va pas vivre un cas à Alonso d'être obligé d'aller quelque part pour aller quelque part ? Bah, ouais. Écoute, on est comme vous, je suppose. On se dit 33 ans, champion du monde il y a encore quelques saisons seulement. Il y a encore deux ans prétendant au titre de champion du monde sans aucun problème et peut-être même encore maintenant. Oui, on ne veut pas que Vettel nous quitte, entre guillemets. Ce serait trop tôt. Mais, dans le fond de notre tête, on se demande si ce n'est pas ce qui peut arriver. Surtout que cette période actuelle et avec la menace, Maxime, je persiste à le penser d'une saison 2020 qui n'existerait peut-être pas. Je maintiens. En tout cas, on attend de voir, on est d'accord. Est-ce que ce n'est pas le signe que, bon, de fait, il y a une année qui n'existe pas, il y a une saison qui ne se fait plus, il y a un élan qui est brisé, il y a une autre vie qui commence ? Oui, Vettel pourrait être celui qui, le premier, se sent concerné par ce changement de vie qui nous affecte tous et lui, le premier. Est-ce que cette situation n'est pas une grande phase que tu comprends peut-être un peu mieux de par ton expérience ? Moi, depuis que je suis enfant, je trouve qu'on a eu une phase de stagnation, on va dire, du début de 2000 jusqu'à fin des années 2000 en Formule 1 avec peu de changements de pilote, quelques transferts, mais c'était assez sage, c'était très régulier, il y avait quelques changements dans le milieu de peloton pour des contrats, etc. mais on a eu un gros bouleversement pour moi fin des années 2000 avec la nouvelle réglementation 2009 où il y a eu pas mal de pilotes qui sont arrivés, des Kubitsa, etc., qui sont un peu éclatés au grand jour, etc. Là, on est dix ans plus tard et une nouvelle fois, Raikkonen, est-ce qu'il va encore être chez Alpha ? Vettel va-t-il arrêter ? Hamilton va-t-il enfin aller chez Ferrari comme certains le veulent ? Certains ne le veulent pas mais on est, je pense, dans une année ou dans une période de transition extrêmement floue et ça arrive une fois tous les dix ans et c'est un bouleversement total. Moi, quand je vois McLaren avec Sainz et Norris, j'en suis super content. Moi, c'est une équipe que j'affectionne beaucoup et je trouve que le duo est pas mal. Mais Sainz chez Ferrari, pourquoi pas ? Ça peut être intéressant mais est-ce que ça va apporter ce qu'il faut à la Scuderia ? Est-ce que Ricardo chez McLaren, ça va apporter ce qu'il faut à McLaren ? Donc, on est vraiment là dans une silly season qui va durer six mois ou comme tu le dis, peut-être une saison entière parce qu'il n'y aura pas de course et on peut assumer et avoir le temps on peut faire des schémas exceptionnels. Donc, tout dépend maintenant de Vettel et je ne sais pas pourquoi mais la dernière personne dont j'attendais les clés des transferts sur les deux années à venir, c'était Vettel. Je ne m'attendais plus à un choix d'Hamilton, de Ricardo, peut-être d'Ocon, peut-être de Sainz, Norris, etc. Mais Vettel, pour moi, il était établi à la Scuderia et il était établi de finir sa carrière à la Scuderia et de partir. Là, comme c'est soudain, part, part pas, s'il part pas, il va où ? Franchement, là, je ne peux rien affirmer. Je n'ai même pas envie de le voir ailleurs. Je n'ai pas envie de le voir reprendre une aventure ailleurs parce que je le vois bien nulle part chez Mercedes avec Hamilton. Ce serait exceptionnel mais est-ce qu'on veut vraiment ça ? Non, non, c'est pas possible. Arrête, non, c'est pas possible. Non, c'est vrai qu'il prenait le chemin d'être une sorte de Raikkonen, comme tu l'as dit, une sorte de vieux sage qui accompagnait la nouvelle petite merveille chez Ferrari avec son expérience, son regard, ses talents de mise au point, de grands frères qui guident une nouvelle étape de la scénarie. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut psychologiquement l'accepter et bien le vivre, ce que fait manifestement Raikkonen. Est-ce que Vettel l'aurait bien fait ? Bon, jusqu'au Brésil l'an dernier, c'est sûr qu'on n'avait pas ce sentiment. Est-ce que depuis avec l'intersaison, avec les mois qui passent, peut-être que Vettel avait aussi réfléchi et on le voyait bien dans ce rôle, effectivement, de monsieur un peu Ferrari par l'ancienneté. ce n'est plus le cas. OK. La logique voudrait que justement, s'il s'en va à ce moment-là, c'est aussi pour avoir de l'orgueil et rebondir ailleurs et se créer un nouveau challenge. Parce que ces types-là, ce sont censés quand même être des champions nourris à la compétition et à l'orgueil. Donc, on voudrait effectivement qu'il y ait un nouveau challenge. Mais effectivement, si demain, on apprend qu'il y a un échange avec Sens globalement, parce qu'au moment où on parle, Maxime, il faut bien être honnête. Voilà. Il semble que c'est quand même Sens qui est en pôle position et on ne sait pas si ce sera confirmé dans les heures, dans les jours, dans les semaines qui viennent. Mais enfin bon, admettons que ce soit Sens qui soit en pôle et que moi, je vois bien du coup un échange. Parce que McLaren ne pourrait pas dire non à récupérer quand même un pilote du calibre de Vettel. Mais effectivement, j'ai du mal à penser. Puis il va se faire bouffer par Norris tout autant. Quelque part, il va retrouver un autre Leclerc en face de lui. Ça ne va pas être si simple. Donc, non, mais là, c'est une période très étonnante et j'avoue que j'attends de voir un petit peu. Parce que Vettel, surtout que tiens, juste un détail au passage, parce que puis après, on va peut-être s'arrêter parce qu'on pourrait en parler des heures. Mais quand on dit qu'à la fin de la saison 2020, il quitte Ferrari, mais ça, c'est dans le cas où je pense la saison 2020 se termine bien en 2020. Mais tu as vu qu'à une époque, on a pu envisager et même la F1 l'a envisagé que ça déborde sur 2021. Et pour juste conclure cette phase, parce que comme tu l'as dit, on pourrait parler des heures, j'ai le sentiment que Vettel avec Leclerc a fait un peu ce que Prost a fait avec Senna, c'est-à-dire accueillir le loup dans la bergerie et ce n'est pas du tout ce à quoi il s'attendait. Même s'il savait que Leclerc avait du talent, il ne le pensait pas, peut-être il ne le pensait plus docile, mais ce n'est pas le caractère de Leclerc et ça, je pense que Vettel ne s'y attendait pas et c'est surprenant aussi de voir cette répétition de ce qu'on a pu voir dans le passé. Je pense qu'il a plus envisagé une relation à la Severs-Stewart, tu vois, juste le professeur et le... Voilà. Ça, on verra comment les choses vont évoluer. On va conclure cette partie Green Flag si vous le voulez bien parce qu'effectivement, comme l'a dit l'FB, on pourrait parler des heures de la situation et franchement, on pourrait faire des plans sur la comète. En conclusion, est-ce que tu peux me dire où toi, tu vois, Vettel l'année prochaine dans un baquet, si oui, ou à la maison avec la famille ? Bon, écoute, déjà, pour conclure, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment un bilan pour ne pas dire mitigé mais pas moins. À regret. Oui. Et donc, beaucoup de déceptions a posteriori, beaucoup de regrets et vraiment ce sentiment d'histoire inachevée qui n'a pas fonctionné. Là, c'est vraiment décevant et moi, je suis déçu parce qu'on l'a voulu, cette opposition Vettel-Ferrari-Hamilton-Mercédès, les deux grands champions du monde face à face et elle n'a jamais vraiment eu lieu et c'est d'autant plus triste qu'on a bien vu tous ces derniers mois et toutes ces deux dernières années un Vettel descendre de niveau et avoir un cercle vicieux avec toutes ces erreurs qu'il a commises dans vraiment, ça fait mal au cœur et moi, ça m'a vraiment embêté. Je le dis là de manière un peu de commentateur mais personnel, vraiment, ça m'a gêné. Écoute, moi, au moment où je te parle, je sens soit effectivement McLaren ou alors Renaud, tu vois, si c'était Ricciardo, voilà, n'importe qui devrait quand même accueillir Vettel les bras ouverts, voilà, mais je mets à 50% la retraite, déjà, moi, je pense qu'il est le genre à dire, je fais ce que je veux et j'ai autre chose dans la vie, effectivement. Maintenant, je ne te dis pas que c'est ce qui va arriver mais ça ne me semblera pas complètement dingue. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler, je crois, dans les prochains épisodes de ce podcast. Merci, LV, en tout cas, pour ton analyse. On se rejoint encore une fois sur pas mal de sujets, même s'il y a quelques petites discordes, mais c'est ça aussi le principe de Green White Checkered. Voilà, pour cette partie Green Flag, on enchaîne tout de suite avec, vous en avez l'habitude un petit peu, de Sim Racing, c'est la partie White Flag. White Flag, la deuxième partie de ce podcast avec, vous l'avez compris, désormais, l'actualité des sports mécaniques virtuels, puisque c'est ce qui occupe bon nombre des compagnes et des disciplines officielles et on va parler, une nouvelle fois, Indy Car, avec des cas qui commencent à poser problème, des comportements qui sont plus ou moins acceptables, mais surtout, deux faits de course. Le premier, on va en parler avec LFB, c'est le cas Pageno Norris lors de l'Indy 500 virtuel qui s'est déroulé la semaine dernière. Est-ce que tu peux nous exposer déjà ce qui s'est passé et ensuite, ton ressenti ? Alors oui, là, j'attendais avec impatience de m'exprimer là-dessus parce qu'il y a eu évidemment une tempête médiatique sur les réseaux sociaux ces 15 derniers jours depuis cette arrivée un peu folle et rocambolesque de l'Indy 500 virtuel où c'est sorti de tous les sens. Et puis donc, Simon Pageno a été dans l'œil du cyclone et a été accusé de tous les mots. mais il y a Lando Norris aussi dans l'histoire et Lando Norris, je t'en parlerai juste après. L'effet, c'est simple. Lando Norris effectivement est super rapide. Il est arrivé à l'Indy 500. Il est à la bataille dans les derniers tours avec Graham Rall et Simon Pageno. Un Simon qui a montré en virtuel depuis le début de la saison virtuelle qu'il était super à l'aise sur les ovales en vertu, à la rigueur de ce qui est vrai avec sa victoire à l'Indy 500 l'an dernier. Et donc on a dans le virage numéro 1 une manœuvre à l'intérieur de Lando Norris qui s'infiltre à l'intérieur. On sent que Graham Rall prend peur ou je ne sais pas ce que lui dit son spotter mais en tout cas il donne un coup de volant sur la droite et du coup il accroche Simon qui va dans le mur. Donc c'est fini pour Simon il ne gagnera pas cette idée. Dans les stands tout de suite Simon dit manifestement à son ingénieur qu'ils vont sortir Norris et effectivement c'est ce qui arrive quelques minutes plus tard ou quand Simon rentre au stand et en fait il bloque la trajectoire à Norris qui vient s'empaler sur Simon et donc du coup Norris ne gagnera pas cette course virtuelle. J'ai bien résumé l'effet Maxime t'es d'accord là ? Je suis assez d'accord sur l'effet et la manière de raconter sur ça je te fais absolument confiance. Moi ce qui me dérange un petit peu c'est ce qui s'est passé après. Oui. C'est le comportement de Simon. Vas-y après je te dirai moi ce que je pense bien sûr. Parce que en fait on sait tous si on suit l'indicard que le pilote qui doit lâcher c'est le pilote à l'intérieur. Ça c'est la règle. Cette règle elle ne s'applique pas sur iRacing. C'est là toute la différence. C'est-à-dire que Simon a une réaction de pilote Lando a une réaction de simracer. C'est-à-dire que Lando jamais il lâche dans iRacing à l'intérieur alors qu'en vrai le pilote qui est à l'intérieur lâche et les deux autres ferme. Tu es d'accord ? C'est comme ça que c'est théoriquement le gentleman agreement en piste pour ne pas se faire mal. Le problème c'est que là sur iRacing il ne faut pas lâcher. Personne ne doit lâcher. C'est à celui qui aura les coronesses de tenir le rythme. Le problème c'est que là il y a eu incompréhension entre le monde réel et le monde virtuel. Ça a donné cet accident. Ok ? Il est regrettable. Maintenant quand il y a son spotter qui dit à Simon viens on sort on va lui faire sa fête on va lui régler son compte et que c'est ce qui se passe et je suis désolé j'aime beaucoup Simon mais là on avait droit à un épisode des Marseillais au niveau du jeu d'acteur quand il fait oh là là il m'a rentré dedans c'est pas possible. Là moi j'ai eu mal au simracing j'ai eu mal à ma passion parce que je trouve que c'est je vais être peut-être fort mais c'est un manque de respect quand même. Parce que depuis quelques semaines Simon cartonne il s'en sort très très bien en tout cas il fait de beaux résultats mais je trouve que là c'est ne pas avoir respecté les codes du monde dans lequel il évoluait. C'est à dire que alors à la décharge de Landonoris il l'a fait aussi en supercar à Spa c'est pas un grand élève. Je t'en parlerai tout à l'heure. Mais le comportement là parce qu'il n'a pas compris les codes du monde dans lequel il évoluait c'est de derrière se dire je vais me venger je vais le mettre dehors ou en tout cas je vais faire oh là là il m'a sorti parce que sincèrement quand il dit je vais le sortir qu'il sort et que dans le dernier virage il se fait mettre dehors et qu'il fait qu'est-ce qui s'est passé je trouve que c'est un peu gros mais ça c'est mon point de vue parce que j'ai l'habitude de voir des courses en simracing et que ça se passe souvent comme ça. Peut-être que Simon je ne peux pas dire qu'il n'a pas fait exprès parce que pour moi c'est quand même un peu prémédité en tout cas c'est pas évité. Il aurait pu mais c'est pas évité. Après qui en pâtit le plus c'est pas forcément Simon parce que j'en ai parlé un petit peu j'ai donné une interview il n'y a pas longtemps qui va sortir dans quelques semaines en presse belge où on me dit après tout ça qu'est-ce qui va se passer Simon dans 6 mois il reprend le volant de sa voiture il repart faire sa compétition nous derrière on continue à exister dans ce monde là et l'image qu'on est en train de donner est exceptionnelle depuis un mois parce que tout le monde était content d'avoir le simracing pour sauver ses miches sauver ses contrats de sponsoring et le fait d'une bien belle manière tu l'as expliqué ici avec l'indycar le supercar et la nascar malheureusement aujourd'hui les pilotes commencent à s'en amuser ils comprennent le monde et ils l'exploitent comment ? en se disant je vais le mettre dehors parce que je peux pas le faire en vrai et là il n'y a pas de problème on salue notre ami Ferrucci on y viendra juste après mais cette manière de faire il ne faut pas que les gens qui ne connaissaient pas le simracing il y a 3 semaines ou un mois pensent que c'est comme ça que ça marche parce que c'est pas le cas et c'est dommageable parce que ceux qui vont payer ça dans 6 mois de confinement et ses courses virtuelles c'est ceux qui sont là depuis 20 ans et qui n'ont jamais défendu ces idées là et le fait qu'un pilote qu'on respecte parce que c'est un pilote vienne dans ce monde s'en approprie les codes et les utilise pour casser l'image ou le respect en tout cas ce que représente le simracing c'est très dommage vraiment et ça a été le cas aussi pour Norris et du coup voilà pour le cas Paginot mais je trouve qu'il est encore plus flagrant pour le cas de Ferrucci justement parce que là c'est pas acceptable c'est pas acceptable oui c'est pas acceptable on est bien d'accord là c'est du n'importe quoi non mais la réaction de Simon qui est un ami évidemment qui a encore 3 mois me donnait un entretien exclusif pour l'afterlap et que je commande depuis 15 ans donc évidemment je ne peux pas charger Simon ça m'est littéralement impossible maintenant j'ai bien constaté qu'il n'était pas blanc blanc sur cette histoire oui comment le nier c'est évident qu'il y a une réaction un petit peu épidermique mais c'est honnête c'est honnête de ta part aussi de dire on ne peut pas nier que là il n'a pas été comme il est d'habitude en piste c'est clair là on l'a tous entendu c'est clair qu'il y a une réaction épidermique je le dis comme ça Manon j'accuse un petit peu quand même si tu me permets cette organisation de championnat parce que c'est vrai que moi je n'ai rien contre Norris que j'aime bien que j'avais même commenté sur Motors TV quand il avait gagné en Nouvelle-Zélande la formule néo-zélandaise mais bon écoute on fait venir un mec qui met tout le monde minable à Austin les mecs ce sont des compétiteurs ce sont des champions c'est sûr qu'ils ne peuvent pas accepter bien le fait qu'un mec arrive et leur colle une seconde autour et gagne comme il veut même en faisant un tête à queue donc à un moment donné effectivement ça les gave moi je te le dis donc Simon là il est symbolique des autres qui voient le petit Norris arriver et qui leur montre comment il faut faire donc c'est évident que ça l'énerve voilà ça je ne peux pas mettre ça de côté c'est ça à jouer j'en suis sûr et certain après quand je vois qu'il y a une campagne qui consiste à dénigrer Simon et à remettre en question son honneur de champion et sa valeur et à dire c'est pas un grand c'est pas un grand c'est honteux ce qu'il a fait il ne mérite pas d'être un grand pilote etc et que même Zach Warren s'y met bon bah ok je compatis pour mon ami Simon et je me dis il ne mérite pas ça mais bon c'est dur mais quand je vois après que Landon Norris prend la piste à Spa-Francorchamps en Supercarz E-Series qui prend la piste à contresens sur 100 mètres et qui vient se foutre en tête à queue à l'entrée des stands enfin je suis désolé c'est scandaleux aussi alors soit il y a un code et on l'applique pour tout le monde et donc on arrête d'accuser Simon puis on accuse moi aussi beaucoup Landon Norris soit bah on dit ok c'est pas la vie réelle et on déconne alors mais moi je comprends plus tu vois je suis pas d'accord c'est pas ce qu'on veut c'est pas ce que les gens du milieu veulent le problème c'est que Landon Norris il connait ces codes Simon les découvre donc Simon dans la réalité jamais il va mettre quelqu'un dehors à 300 à l'heure on sait très bien que Simon est un grand champion un grand pilote d'ailleurs il s'entraîne pour préparer ses courses avec une équipe française de simulation qui lui a beaucoup appris en peu de temps et il apprend très vite le problème c'est que Landon Norris il s'est déjà utilisé ces codes donc quand Norris fait demi-tour il remonte le rouge c'est inacceptable et c'est pas parce que c'est Norris qu'on va dire que c'est correct il y a aucun problème tant ce qui s'est passé avec Simon qu'avec Norris ou Ferrucci c'est pas acceptable le problème c'est que quand c'est fait dans le cadre d'une ligue entre pilotes du milieu on connait les limites donc il y a sanction parce qu'il y a des organisations etc là tu vas penser que High Racing va dire Landon Norris a un comportement antisportif on va le bannir de la plateforme c'est impossible un profil comme Kyle Larson sans problème les raisons sont pas les mêmes mais Landon Norris si on le retire d'High Racing pour High Racing c'est une catastrophe publicitaire, financière etc il stream quotidiennement et avec tout le respect que j'ai pour mes collègues français qui font du High Racing quasiment tous les jours depuis quelques semaines c'est pas eux qui vont sauver High Racing même s'ils font de très belles audiences mais sincèrement Landon Norris aujourd'hui comme Simon comme ses quelques autres collègues comme McLeaglin sont des pilotes qui font vivre High Racing il y a eu une recrudescence de 45% d'abonnement sur un mois pour High Racing c'est la poule aux oeufs d'or ces courses donc ils vont pas commencer à tuer ce qui leur apporte de l'argent mais ils ont une éthique ils ont aussi quelque chose parce qu'ils appliquent une certaine sévérité comme tu l'as dit envers tous les joueurs du monde comme moi et comme d'autres toi je sais que tu n'y joues pas encore peut-être tu y viendras mais ceux qui jouent High Racing savent qu'il faut pas déconner on a pas le droit à l'erreur parce qu'on est sanctionné et on est même balancé par les autres pilotes si on fait quelque chose de mal c'est un petit peu de la dénonciation mais c'est pour le bien commun je sais pas si c'est facile de dire ça parce que ça peut être très mal interprété mais pour le fonctionnement de la plateforme et sa garantie d'être propre en piste on ne peut pas laisser des comportements comme ça se faire mais est-ce que tu vas les bannir c'est pas possible donc on compte sur leur bon vouloir on compte sur leur bon vouloir ça a été très bien pendant un mois pour moi depuis une semaine c'est n'importe quoi ouais clairement voilà moi je voulais dire que non mais voilà sans excuser Simon faut pas non plus le charger comme si c'était un fou et ce qu'a fait Norris juste la semaine d'après bah je suis désolé c'est inacceptable aussi c'est grotesque moi j'ai employé le mot grotesque c'est grotesque et c'est pas très fin parce que Simon il a essayé de la jouer fine entre guillemets pour la faire en finesse Norris il s'est pas posé de question il a fait 8 tours il est parti dans les deux cas c'est pas acceptable mais il y en a un qui est peut-être plus acceptable parce que ce n'est pas la même personne c'est pas le même profil etc ouais c'est ça bon bah écoute allez on va dire on n'a plus qu'une envie de toute façon c'est que ça reprenne en vrai mais même si ça continue moi je continue de regarder le super cars et j'adore toujours et toi de ton côté ça continue d'autres disciplines en virtuel ah oui alors si vous voulez moi il y a toujours la formula I qui continue on rappelle que c'est une association avec l'UNICEF pour soutenir les pays en difficulté face au Covid-19 pour les enfants donc je vous donne rendez-vous tous les dimanches en dispo en commentaire FR parce que la course est le samedi mais on la diffuse le dimanche commentée sur la RTBF si vous voulez voir un petit peu les courses de ce qui se passe on a beaucoup de pilotes belges qui s'en sortent bien Jean-Éric Vergne et ses collègues français ont un peu plus de mal mais en tout cas nous on a Stoffel Vendant qui s'en sort enfin bien et la formula 1 virtuelle qui continue alors certes avec un comme on dit un chinois un melting pot un mélange de vrais pilotes de stars qui ne sont pas toujours justifiés j'en ai parlé un petit peu sur Twitter mais aussi une course dédiée aux simracers pour voir un petit peu ce qu'on peut faire et qui est très élitiste et très agréable à suivre comme un vrai Grand Prix donc ça continue on continue à suivre le calendrier nous on se donne rendez-vous sur la RTB dans deux semaines pour le Grand Prix de Monaco qui à mon avis sera assez sympa avec les dégâts bref on a hâte de voir ce que ça va donner avec peut-être d'autres invités francophones impliqués là-dedans ça commence à arriver on a des Youtubers etc qui font des choses donc on verra en tout cas le futur est beau mais il faut bien l'utiliser parce que c'est une période très importante comme on l'a déjà dit dans les épisodes précédents voilà pour cette phase e-racing simracing on va conclure avec la troisième partie de ce podcast on a quelques petites choses à vous dire notamment au sujet des 24h du Mans c'est parti pour le Check Red Flag Check Red Flag la dernière partie de ce podcast nous allons faire court parce qu'on s'est un peu étalé sur Sébastien Vettel sa femme ne nous en voudra pas ainsi que sur le simracing il y a de l'actualité au niveau des engagés aux 24h du Mans LFB avec Porsche qui a donné une annonce très importante il y a quelques heures oui bah écoute en fait même deux annonces dans le monde de l'endurance et par rapport aux 24h du Mans évidemment la course emblématique donc Porsche qui devait avoir 4 911 officiels en catégorie GTE Pro bah il y en aura plus que 2 donc ce sont les 2 américaines en quelque sorte mais qui étaient quand même officielles mais qui ne seront pas du voyage dans la Sarthe si évidemment les 24h du Mans ont bien lieu au mois de septembre comme c'est prévu et puis dans la foulée on a appris que Corvette pareil qui chaque année vient au Mans et moi j'ai toujours pensé que le GTE au Mans évidemment c'était une sorte de championnat du monde sur une journée puisque c'est là qu'on a le meilleur de l'Amérique si j'ose dire et de l'Europe donc l'équipe Corvette emblématique en GTE Pro ne sera pas là non plus et donc on ne verra pas les nouvelles C8R donc là il y a un gros coup dur sur les engagés en GTE Pro ça c'est sûr mais je crois que c'est un peu révélateur de ce qui peut-être nous prend au nez et je ne parle même pas des décisions des boards des grands constructeurs qui ne manqueront pas dans les mois à venir de tomber aussi et qui pourraient remettre tout en question mais tu vois là les 24h du Mans sont amputés d'une belle affiche en GTE Pro alors d'accord ça va faire la joie certainement de réservistes mais ça pointe du doigt la difficulté de la course si elle a bien lieu au mois de septembre c'est-à-dire faire venir tout le monde sur un circuit les déplacements les voyages l'installation des paddocks le fait que les étrangers des étrangers viennent dans un pays qui est quand même beaucoup touché par le coronavirus tu vois tout ça fait que là cette semaine je pense qu'il y a un petit côté très inquiet du côté de la Sarthe et du côté de tous les amateurs de l'endurance parce que là c'est hélas un peu révélateur de ce qui nous pend au nez et c'est déjà un peu acté que ça va c'est un peu en sursis même peut-être sincèrement moi ce qui m'intéressait au Mans ces dernières années c'est le GT j'ai très vite lâché le LMP1 déjà pour l'hybridation parce que ça me déplaisait au départ et ensuite parce qu'il n'y avait pas match le LMP2 a été très intéressant avec la bataille entre G-Drive et etc mais moi le GTE ça a toujours été pour moi le Mans aurait pu se contenter des GTE parce qu'il y avait du choix on a perdu BMW Corvette Ford maintenant Porsche il reste une équipe ennemie chez Ferrari qu'est-ce qui va être intéressant à suivre au Mans ? le GT AM ? d'accord mais dans ce cas-là on se vend le Mans comme une épreuve amateur parce que sincèrement si les usines désertent à ce point-là pour avoir une équipe Ferrari qui va gagner avoir une équipe Ford avoir une équipe Toyota une équipe G-Drive Alpine c'est quoi l'intérêt d'avoir deux vainqueurs potentiels dans une équipe dans une catégorie par équipe ça ne m'intéresse pas donc annulez l'épreuve annulez l'épreuve attendez que le nouveau règlement soit en place que les voitures soient développées c'est difficile pour eux évidemment de le faire mais moi je trouve que ce serait une bonne solution quitte à avoir une course pauvre et prendre les risques que tu viens d'évoquer avec le Covid avec des gens qui viennent du monde entier une logistique et si c'est pour avoir une fête qui est gâchée pour ne pas avoir de pesage pour ne pas avoir de balade pour ne pas avoir de défilé pour ne pas avoir d'autographe est-ce vraiment nécessaire ? je pense pas mais là c'est ça écoute je disais ça nous pend au nez mais oui oui tu as parfaitement en résumé l'alternative et en tout cas là on ne peut que constater que la situation se détériore et que donc déjà ça y est les forfaits arrivent les retraits de programmes arrivent et que effectivement tout ça fait que c'est limite donc affaire à suivre au niveau de l'endurance mondiale mais effectivement on voulait vous le faire partager parce que cette semaine c'est sûr qu'on en a quand même parlé et que c'est peut-être hélas révélateur de ce qui nous attend dans les prochaines semaines même si alors donc on en reparlera dans 15 jours mais la NASCAR va reprendre t'as vu ? oui ça oui j'ai vu bon bah écoute on verra bien à huis clos ils ont mis des nouvelles règles en place j'ai même rien compris comment ça va se passer on potassera pour la prochaine fois dans les règlements on ira voir j'en profite pour rappeler aussi que l'afterlap cette semaine c'est une spéciale Maxime Potard puisque c'est toi qui es à l'honneur pour mon épisode régulier de la semaine où tu me confies un petit peu ton parcours comment tu vois ton métier de youtuber tes contenus tes playlists ta vision du sport auto belge tu te souviens que je t'ai interviewé sur les grands champions belges soit du passé soit présent donc j'invite tous les auditeurs à aller sur afterlab.com pour aller entendre donc Maxime Potard alias Maxoulpilote qui nous confie un petit peu quelque chose d'intéressante n'est-ce pas ? je l'espère en tout cas on vous invite à aller écouter ça et ce sera aussi dispo d'ailleurs dans la description de l'épisode donc ça vous aurez toutes les infos merci beaucoup LFB pour cet épisode qui a été finalement assez positif dans les débats mais assez triste dans les nouvelles puisqu'on ne sait pas pour Vettel pour Le Mans et pour la suite de ces courses virtuelles mais c'est ça aussi l'actualité ça s'est précipité ces dernières heures et on est heureux que vous soyez toujours avec nous pour suivre ces épisodes si vous souhaitez voir aussi ce que l'on a fait dans le passé vous pourrez retrouver la playlist sur la chaîne Afterlap de LFB et sur ma chaîne où vous avez les 4 épisodes précédents merci à toi LFB pour ton temps et pour ton expertise c'était un plaisir de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui et j'espère que pour les auditeurs c'était tout aussi agréable on se donne rendez-vous donc dans 2 semaines le jeudi aux alentours de midi pour le prochain épisode et quelque chose me dit qu'on aura encore beaucoup de choses à s'échanger et à débattre d'ici à la prochaine salut Sous-titres par Jérémy Diaz